Puisque maintenant c'est Patrick Fonte qui s'est intéressé à vous, je crois. Allons bon. Non, pas spécialement. Ah, c'est agréable. C'est-à-dire qu'il ne vous intéresse pas. La chanson en général, non, parce que ce qui est important quand on écrit des chansons, c'est de trouver le sujet de chanson. Parfois, le sujet ne vient pas facile. Alors, je tombe ce matin sur un flash de Paris Match. Je lis toujours Match au réveil, ça me laisse toute la journée pour oublier. Et je l'ai dans la main, là je montre. Caméra approchée, là. Alors, un flash étonnant qui concerne une décision de la PAC. PAC. Politique, agricole, commune. La PAC. Une belle assemblée de techno-crétins. Vous allez voir ça, écoutez. La PAC oblige les concombres à pousser droit. Non mais ça ne s'invente pas. Les concombres doivent pousser droit. Authentique. Les concombres sont forcées de pousser droit. Probablement pour les ranger plus facilement dans les caisses. Enfin, tout de même. À l'heure de Rio, où l'on se penche sur la nature, est-ce qu'on ne pourrait pas foutre la paix aux concombres ? On fait chier les animaux, on fait chier la nature, on fait chier la couche d'ozone, puis qu'on lâche la paix aux concombres. Merde ! On peut se demander comment ils s'y prennent pour forcer les concombres à pousser droit. Le cultivateur doit-il commander à sa femme ? Eh, Josette ! Vas-y te promener un poil dans le potager ! Il y a les concombres qui sont en train de déborder, mon Dieu ! Ah bon, mon Dieu ! Vous allez me dire, quel rapport avec les sujets de chanson ? Justement, c'est un beau sujet de chanson, hein ? Le sujet d'une chanson, ça ne se trouve pas comme ça, à moins d'utiliser le thème rebattu de l'amant déçu. Tu es parti, mais si tu reviens, ça sera bien. Oh, mon amour en allée, seul je tremble, ne veux-tu pas qu'on refasse ma vie ensemble ? C'est oublié le mot d'Héraclite ? Ah ben, c'est la période du bac philo, allons-y, continuons. Philosophe grec qui disait, on ne descend pas deux fois le même fleuve. Il aurait pu ajouter, de même qu'on ne monte pas deux fois le même boudin. La Pâque va-t-elle obliger les boudins à pousser droit ? J'ai tort de flagorner la chanson d'Amour, car Julio Iglesias, enfin non, Roulion Iglesias, ou alors... Roulon d'essuie-glace. Hein ? Roulon d'essuie-glace. Roulon d'essuie-glace, oui. Oui, ça lui va mieux, oui. Au moins, ça enlève les merdes de mouches. Donc, Roulion Iglesias, en français, Jules Église, lui se renouvelle constamment dans le dégueulando morbide. Son dernier disque est une oeuvre d'art, mais d'art ménager, puisqu'il s'intitule Calor. C'est vrai, oui. C'est vrai, Calor. Mais quel charme et quelle textérité dans le maniement du micro. Cette façon de le tourner dans tous les sens pour trouver le bout dans lequel il faut chanter. Roulion sur scène, c'est la classe. En voilà un qui doit être sponsorisé par la PAC. J'ai jamais vu un concombre aussi drôle. Stéphanie de Modaco ne trouve plus de sujet de chanson, alors elle arrête. C'est dommage, car ici, à rien à cirer, elle nous a rapporté les droits d'auteur. Qu'est-ce qu'elle a pu nous servir ? Enfin bon, elle a raison d'arrêter la chanson, comme quoi tout le monde peut avoir dans la vie un éclair de lucidité. Je reviens sur Iglesias, car si on ne descend pas deux fois le même fleuve, on va régulièrement à la décharge publique. Iglesias, dans son interview, a dit à propos des femmes, Les femmes, d'accord ? Papin d'abord. Voyez, le club s'agrandit. J'aimerais pas être un concombre. Il y a aussi la chanson écologique et pacifiste, du style Quand les hommes vivront d'amour, les femmes n'auront plus qu'à se brouter. Ça c'est de moi, la deuxième... Vous n'allez pas apprendre ça à vos enfants maintenant, à l'école. Pourquoi les sujets de chansons sont-ils si difficiles à trouver ? Parce que, selon Einstein, L'homme n'utilise que 20% de son cerveau. Dans le meilleur des cas, je ne cite pas de nom, j'ai pas assez d'encre. 20% du cerveau. Ça ne présente... Ça ne présente pas que des inconvénients. Notez bien, sachant qu'il fait... Sachant ce qu'il fait de ces 20%, imaginez un peu ce que ferait Jean-Pierre Foucault avec ces 100% de gélatine. Je vous propose d'écouter ce que Patrick Fonte pense des vedettes de la télévision. Bruno Mazur, vous fûtes le premier agent publicitaire de la Grosse Bertha, dès la première semaine de la guerre du Golfe, et trois jours après la naissance de cet hebdomadaire, dont la qualité principale est de ne rien consacrer au sport. En effet, les rédacteurs et dessinateurs sont plutôt portés sur le sexe qui peut être considéré comme le sport le plus ancien, puisque le premier match eut lieu entre Adam et Ève, avec les conséquences que l'on sait, à savoir 4 milliards d'êtres humains, dont Jean-Pierre Foucault. Si j'évoque Jean-Pierre Foucault, c'est pour revenir à la télévision qui actuellement se montre étrangement discrète à l'égard d'un truc qu'elle avait annoncé à grand fracas. Je veux parler d'Euro Disneyland, où les enfants ont tous les droits, y compris celui de manger leur cacadné moyennant 200 balles. Euro Disneyland est en train de foirer. Il manque 40 000 Pékin par jour. Pourtant, Jean-Pierre Foucault était là-bas, avec son arsenal de bonnes idées, sa pelle de faux soyeurs, qui chaque semaine déterre un artiste devant sa famille pleurnichante. Et ces jeux, ces jeux, dont le contenu me rend parfois nostalgique de la peine de mort. Allô, bonsoir, c'est Jean-Pierre. Bonjour Marcel, c'est bien vous, Marcel ? Ah ouais, c'est Marcel. Bonjour Marcel. Euh, bonjour, Jean-Pierre. Alors Marcel, vous êtes à côté de votre femme. Bonjour Vanessa. Vous avez, je crois, une sclérose en plaques. Oui, bonjour Jean-Pierre. Eh bien, votre mari a gagné deux plaques au grattage. Merci Jean-Pierre. Bravo Marcel, et vous pouvez commencer à gratter. Formidable. Eh bien, malgré ça, Euro Disneyland accuse un déficit de 40 000 gus. Que faire ? Certes, on a l'espoir d'une relance médiatique, puisque les manèges seraient fabriqués à Albertville. On imagine fébrilement un manège qui s'emballe pour atteindre 200 000 tours minutes et projeter les enfants à 7 km avec retour assuré par le quart de ramassage scolaire. On imagine 42 morts et la voix de PPDA sur le journal de TF1. Madame, Monsieur, bonsoir. Alors, allô, allô, Jean-Pierre Foucault, j'apprends qu'il y a 42 morts, mais dites-moi, est-ce qu'il reste assez de 40 bars pour les infirmiers ? Ah oui, Patrick, c'est une sacrée journée. Je me trouve actuellement parmi les blessés. Bonjour. Il y a Richard-Antoni qui va retrouver sa chambre et qui prépare un nouveau tube. J'entends siffler le drain. Sur un texte de Laurent Ruquier, alors à vous, Paris, je rends à la fois l'antenne et mon burger. Quel monde fascinant que celui de la télévision et quel progrès depuis la chaîne unique. On y croisait tout le monde, le pire est le meilleur, mais maintenant que TF1 est à 1 km, on est sûr de ne plus croiser les cons ici. J'en demande pardon à Francis Bouygues, patron de TF1, bâtisseur du pont qui relie le continent à l'île d'Oléron sans permis de construire. Doré, doré. Doré, merde. Je mélange toujours ces deux îles, ça me fait chier. Ah, mais ça me met une neige. Daniel Gilbert avait confondu Oléron et Ré, mais elle a préféré prendre la bague. Il ne s'est pas fait chier que le pont. Et producteur de films qu'il regarde avec intention pour repérer les endroits où il va pouvoir caser ses pubs. Avalanche. Je voulais dire quand même qu'à Oléron, il y a aussi un pont Bouygues, mais il est coupé par la publicité. Ah, c'est très bien ça. C'était Laurent Ruquier qui présentait son flash d'information. Vous êtes toujours sur France 5. Tu peux continuer. Et je termine. Avalanche, avalanche, avalanche d'images, spots, flash, pin-up, waf, woof, zack, zerbie, clip, tac, zag. Oh, est-ce que c'est agréable de regarder la 5. Fonte. C'est le tube que vous danserez cet été. Je déplore que le slow disparaisse dans les boîtes de nuit. Moi qui prends de l'âge, je n'ai plus que cette danse pour emballer. Parce qu'avec le rock, c'est une catastrophe. Veux-tu me faire un la majeur ? Je la chante a cappella. Chantez-la ici. J'ai été impressionné par un. A cappella. C'est près de Gênes. C'est lui-même. Je l'appellerai à Ruquier. Je viens de le faire, justement. Tu l'as fait ? Il y a deux secondes. Oh, merde. Tu me refais le la majeur parce qu'ils n'arrêtent pas de faire les gonds. Je peux le faire à la flûte, moi, non ? Non. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Il peut le faire à la flûte, mais il va te répondre, ça dépend d'elle. Bon, on arrête de ricaner, s'il vous plaît. Le tube de l'aider, par contre. J'aimerais que ça marche commercialement. La lune est sereine, ta main dans la mienne, partons jusqu'au bout du verger. Je m'en fous, je prends les noms, hein ? Tes yeux sont limpides, mon cœur est lucide. Bientôt, nous allons nous marier. Vous avez déjà une cliente. Vers la Cappadoce, le voyage de noces emportera la golf une eau. Ah, c'est sponsorisé, en plus. Ben oui, la semaine dernière, j'ai parlé de concombre, on m'a envoyé un concombre. Je remercie la fin de la vidéo. Si on t'envoie une golf une eau, tu vas t'emmerder, hein ? Vers la Cappadoce, vers la Cappadoce, Oui, une eau, je l'ai dit. Nous verrons les pouilles, nous mangerons les nouilles. Ah, vous êtes bien nuls, là, hein ? Des pizzerias du Grand Sasso. Le Grand Sasso, c'est un atique montagneux, des pyrénées, mais... Vois-tu les étoiles piquées comme un voile dans la nuit qui forme un rideau ? On est en train de perdre 250 000 auditeurs, nous aussi. Merde ! On aurait dû... Vous pouvez dire, ah, tu mets un nido ! Comment va ton rhume ? Mangeons des agrumes pour fixer la vitamine O. Pour ceux qui veulent passer sur un rampain, c'est bientôt fini, hein ? Viens contre mon torse, tu préfères la Corse, m'as-tu disant un long baiser ? Hélas, car Camel, j'ai retenu l'hôtel et je ne peux plus me faire rembourser. Voici la chapelle où demain, ma belle, nous resserrerons notre nœud. Sends-tu, ma petite, le mien qui palpite sous mon bermuda ? Ça, je ne peux pas l'éviter. Nos cœurs sont en fièvre mais ça sent la chèvre. Allons au copacabana ! Boire un vitellement et applaudir les tantes qui dansent la coucarache. Tes yeux sont des pommes qu'on cueille en d'autor en folatrant sous les crumiers. Il faut savoir qu'il danse ça pendant qu'il chante. Tes mains sont des cruches, ta sœur est une conne et ton frère est un pâle enculé. La lune... Ça s'aggrave. Ah, mais c'était pour la rime, hein ! La lune est sereine, ta main dans la mienne, marchons vers le bleu de l'azur. Pieds nus, sans chaussettes, afin de mieux être, en contact avec la nature. C'est le côté écolo, la faune, hein ! Dernier couplet. Ah ! Ah, les enfoies, hein ! On est soutenus, hein ! La lune mutine derrière la colline se cache et j'entends le coucou. Des questions ? La chourette pulote, le hanneton miote et le pigeon bleu chie dans mon cou. Le tétard frétille, l'opéra bastille et le bison fut à un gis. Allons, ma promise, choisir mes chemises dans le catalogue des trois tuits ! Applaudissements C'est assez grave, hein ! C'est incompréhensible ! Dans le double jeu, vous pouvez nous le prendre ? Ah non, c'est l'écran noir, là ! C'est pas... Applaudissements Anne Roumanoff vous a donc annoncé la fête des maires pour dimanche prochain. Dimanche dernier, ça fut la fête d'un maire, c'est le maire de Tours qui a eu une fête grâce à Patrick Fonte, je crois. Oui, oui, alors je commencerai par un erratum. Un erratum, pour ceux qui n'ont pas fait de la teinte, c'est une erreur. Pour ceux qui ont fait du latin, c'est aussi une erreur. On va se faire chier à faire du latin, parce que c'est la même chose. Hein ? La sentence tombée de la mairie de Tours et qui disait l'homosexualité n'est pas dans la nature de l'homme, ne vient pas de Jean Royer, mais d'une adjointe. Madame Nicole... Non, mademoiselle, parce que tu es à la tronche. Rires Nicole Gautra. Désolée, Nicole, mais l'homosexualité est bien dans la nature de l'homme. Elle a toujours été très répandue. Relisez Virgile, Catule, Petrone, Gide, Monterland, Tintin et les Picaros. Rires Parce que les Picaros, c'est les fameuses, hein. Les PD qui se manifestent, c'est la partie émergée de l'iceberg. Les 9-10e n'osent pas se déclarer. Hein ? Si tous les PD levaient la main, il n'y aurait plus besoin d'arbre pour faire de l'ombre. Rires Quand on regarde, quand on regarde la guerre du feu de Jean-Jacques Hannault, on apprend que l'homme saisit la femme au moment où elle fait sa lessive. Accroupie au bord de l'eau, donc il la prend par derrière. Crac ! Et il repart chasser le mammouth sans savoir... Rires Sans savoir à qui il a eu affaire, c'était le beau temps. Rires Mais comme d'une part, suivez bien, parce que là, ça devient bien scientifique, hein. Oh, mais je me doute. Oui, oui, aujourd'hui, j'ai décidé d'être emmerdant. Bon, je suis emmerdant. Mais non, mais non, mais non, pas tout. J'ai très mal pris. Mais non, patronne et chérie. Oh, non, alors pas à la radio, hein. Mais on va chasser le mammouth ensemble, bientôt. Non, on va juste faire nos courses. Mais comme d'une part, il ne voyait qu'une paire de fesses au bord de l'eau et que d'autre part, il y avait autant d'hommes que de femmes à faire la lessive, n'est-il pas permis de penser que dans sa précipitation, l'australopithèque enfilait autant de nanas que de mecs. Est-ce à dire que la lessive est responsable du sida ? Oui, si la lessive est manuelle, non, si c'est une indésite à deux vitesses. Car on ne se penche pas sur une indésite. On appuie sur un bouton et le linge ressort nickel, sans tâche, sans poche, sans bouton, sans manche et sans tissu. Il n'y a plus que le jus. Il n'y a plus que le jus. Rien ne lui résiste sauf les enclumes et les boules de pétanque. Mais j'ai très rarement vu ma mère laver une enclume. Oui, je m'égare, je m'égare, mais si je ne m'égare pas, qui m'égare? Toujours dans la guerre du feu, on voit une jeune femme en rute initier l'australopithèque à la pratique du coït de face. Elle lui dit dans son jargon, dans l'amour, il n'y a pas que la face sud, il y a la face nord, qu'on reconnaît facilement, c'est là où il y a de la mousse. L'hobosexualité va-t-elle disparaître pour autant? Non, rassurez-vous. Car on ne biffe pas, on ne biffe pas des militares... Merde! On ne biffe, en anglais, to biffe, I biffe, biffe. On ne biffe pas des millénaires de pratiques. Aucune morale ne s'oppose aux étreintes, on en est encore loin, du combat pour les valeurs de Philippe de Villiers, qui en 1992, inventera un nouveau type de société fondée sur trois principes modernes, travail, famille, patrie. Même à droite, on l'appelle maréchal, nous voilà. Les grecs de l'antiquité firent bon ménage avec l'homosexualité, et je ne sache point que nos moralisateurs d'extrême droite soient plus civilisés que Périclès, Alexandre, Héraclite, Diogène, Échil, Euripide ou Pythagore. Cela dit, nous avons aussi des pédés à l'extrême droite. Mais, leur refoulement les incite à s'épingler un écriteau sur le cul où on peut lire attention, vers solitaire méchant. Moi, je ne fréquente pas assez l'extrême droite, je... Non, mais tu peux toujours te mettre l'écriteau. Eh bien, voilà. Le problème, c'est qu'il n'est jamais solitaire. J'avais bien... Je savais bien que j'allais tomber dans le panneau. J'ai lu pour vous cette semaine le magazine, lui. Je dis bien lu, car d'ordinaire, je me contente des images. Jacques Gaillot, évêque d'Evreux, est là, en position verticale avec sa chasuble et je regrette qu'un homme aussi sympa soit obligé de s'exhiber avec un bonnet d'âne. Une espèce de canne si longue que pour s'en servir, il faut marcher sur un mur. C'est très con, c'est très con. Bref, Jacques Gaillot... Prenez votre temps, c'est dimanche. Jacques Gaillot prend la défense des homosexuels car l'homosexualité est le moyen le plus naturel pour lutter contre la démographie galopante. C'est la meilleure des contraceptions. Mais oui, il n'y a pas d'accessoires, il n'y a rien. Il n'y a rien de plus sain. Mais c'est ça, c'est ça la solution. Bon, j'insiste pas trop parce qu'on va croire. Ah, c'est Val qui est malade derrière le poste, Philippe Val. Jacques... Il est en souci dans ce moment. Jacques Gaillot lutte contre le chômage en acceptant les prêtres féminins. Vous avez vu ça dans lui, hein ? Il accepte les prêtres féminins. Alors là, je retourne à la messe. Je m'installe au premier rang. Tous les samedis, je vais à Confesse en deux mots. Confesse. Je ne suis pas Jacques Lacan, mais je sais qu'aucun mot n'est innocent. Ma mère, je m'accuse d'avoir pêché. À la canne ou au moulinet ? Rien d'un travelot. Et puis, pour conclure, je déclare rester favorable au maintien des écoles religieuses, car ce sont les meilleures fabriques d'homosexuels et de mécréants. Alléluia ! Dieu existe ! Il m'a pris en levrette. Oh ! 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 Si le français le compte a battu hier l'allemand Stitch, c'est peut-être le seul combat que nous remportons contre l'Allemagne puisque désormais nous allons former une armée avec eux, l'armée franco-allemande, Patrick Fonte. Oh ! Orages ! Laurent Ruquier dirait qu'il y en a eu toute la nuit sur les Almes. Les orages. Oui, d'accord. Le bide. C'est pour toi. J'ajouterai plus finement au désespoir. Oh ! Vieillesse ennemie, je vais mourir trop tôt pour voir d'un oeil transi les soldats de l'Europe manœuvrés tous les ans sous les ordres martiaux d'un unique adjudant. Un unique adjudant qui sera polyglotte et qui dans douze langues ordonnera Horritschott. Un unique adjudant qui dans douze jargons apprendra douze manières de se faire traiter de con. Déjà, l'armée allemande jouxte l'armée française. Enfin ! Ils vont la chanter juste la Marseillaise. Et pour peu qu'ils la chantent sur un texte jovial, ça changera des conneries du texte original. Qu'un sang impur abreuve nos sillons. Fini ! Comment peut-on encore que les ça aujourd'hui ? J'entends des voix qui disent « Faut pas toucher à ça, je touche à ce que je veux ! » Quitte à me salir les doigts. Non, je ne verrai pas l'armée européenne équipée par les industries américaines avec un George Bush qui désignera seul les noms de ceux à qui l'on doit casser la gueule. Marre de voir la Merloque dicter sa loi au monde avec ses commandos de puritains immondes et sa statue de la liberté froide, hautaine quand finit pas de brandir sa glace à l'italienne. Non, je ne verrai pas l'armée du bloc des douze béni par le pontife Jean-Paul 92 qui, au balcon de Rome grisé par les bravos, viendra nous expliquer que la guerre est un fléau. Je ne verrai pas non plus les nouveaux deux courts traits expliqués en allemand, en rital, en anglais que la masturbation nous chasse du paradis parce qu'on n'a plus qu'une main pour tenir le fusil. Heureusement, il y aura pour se joindre au concert de tout ce que l'Europe compte d'ardeur guerrière, la Suisse. dont le soldat peaufine avec entrain bien au chaud dans son tank l'art du chant tyrolien. Planqué sous le sapin où l'oiseau fait cuicui, le soldat suisse chante « Ah ! Laïe Haïti ! » Alors l'ennemi recule en murmurant les gars plutôt perdre la guerre que de supporter ça. Le soldat italien qui depuis la dernière préfère mourir en paix que vivre dans la guerre volera des transistors au fond des bombardiers qui largueront les bombes sur leurs ateliers. Jamais à court d'idée, toujours moqué à tort, le Belge à la sauvette vendra des miradors et nous verrons mourir nos armées en délire non d'un éclat d'obus mais d'un éclat de rire. « Me trompez-je ? » Maria Pacome si je vous dis que vous êtes une fausse calme. « Me trompez-je ? » « Non-je. » Car ici, il est une épithète qui vous colle à la peau, c'est « pétulante. » Vous êtes pétulante. Si vous étiez des cartes, votre devise serait « Je pense, donc je pétule. » Un poète transi d'amour à vos genoux pourrait fort bien d'ailleurs déclamer « Quand j'avance, tu pétules. » Comment veux-tu ? Je vous laisse la rime à votre appréciation, vous tous qui êtes ici au Studio 105. Voyez-vous, Maria Pacome, j'ai toujours rêvé de jouer dans vos pièces, dans une de vos pièces, quitte à ne pas pouvoir remplacer une, mais qu'importe. Vous communiquez votre énergie à tout le monde. Et tenez, j'ai beau être à trois mètres de vous, et bien j'ai la taupe qui feuge. Alors pour ceux qui ne nous coûtent pas France Inter tous les dimanches, je rappelle que la taupe qui feuge est une expression bretonne dont le sens est assez clair si l'on n'est pas intégriste. Une de vos pièces a retenu mon attention, c'est les Saintes Lolas, bien sûr. Avec humour et causticité, vous parvenez à évoquer le problème du vieillissement à travers les nichons. Un auteur masculin aurait pu traiter du même thème avec la bite à bébère. Et la bite à bébère, ça sonne bien. Mais pas un homme n'a osé. Eh ! Car l'homme est plus fier de son sexe que la femme ne l'est de ses seins. Une femme cadragénaire dira volontiers à son nouvel amant, mon cher, je vous préviens qu'une fois déshabillé, pour saisir mes nibards, il va falloir vous baisser. Ce à quoi un amant distingué devrait répondre, devrait répondre, qu'importe mon amour, ma fertile, ma gerbe, les frimures, après tout, ne roulent que dans l'herbe. Bon, oui, c'est pas déliant, c'est pas déliant. J'espère que ça va me faire des droits d'auteur, tout ça. Mais l'amant, à l'inverse, s'estimerait outragé au plus profond de son orgueil, s'il osait déclarer, chez moi, c'est comme le clair de lune à Maubeuge, ce n'est qu'une fois apparent que j'ai l'atopie-feuge. Qu'est-ce que je suis con. Je suis con. Ça fait du bien d'être con de temps en temps. Car le théâtre accuse en cette fin de siècle une hypertrophie de la couille gauche. Si je peux me permettre cette hyperbole. J'ai vu dernièrement dans un CAC. Un CAC, c'est un centre d'action culturelle. Oh, oh, prout ! Un CAC, je verrais mieux ça aux féminins. Prenez votre temps. Une pièce intitulée L'identité vacante, dont l'auteur est roumain, le metteur en scène Molto-Valak, et le directeur subventionné. C'est l'histoire d'un homme et d'une table de nuit, couple bifouane et chalumesque, partagé entre le partage et la quête du buff. Jusqu'à la fin de la pièce, on se demande si le public va entrer dans la salle. La presse de gauche est dithyrambique, si dithyrambique qu'on souhaite voir arriver Achille Zabatta au ministère de la Culture. Avez-vous remarqué que lorsque la culture s'empare d'une distraction, elle en fait toujours quelque chose de chiant ? Par bonheur, il y a le public qui finit toujours par reconnaître les siens et qui met le temps nécessaire pour qu'on apprenne ce métier, le plus beau métier du monde, parce qu'on peut se lever tard. Ne soyons pas hypocrites. Tous les efforts de l'humanité tendent vers cette finalité suprême rester au pieu le matin. La réussite étant, on se paye une bonne pour vous apporter le petit-déj au lit. Moi, j'ai ma mère, ça va. Et en plus, c'est les Portugaises, donc ça fait double emploi. Certains... Certains excités du stade vous diront « Non, rien ne vaut le lever à 5 heures du mat', à la fraîche. Oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, eh oui, tout le monde n'a pas dans son lit de quoi s'endormir tard. Oui, je m'écarte, mais si je ne m'écarte pas, qui m'écartera ? Maria Paco m'a bientôt sur les planches avec les Saints de Lola numéro 2, le retour. Merci pour les rires dont vous peuplez le théâtre. Il y aura toujours du monde qui vous applaudira. Et s'il n'en reste qu'un, vous aurez celui-là. Ah ! J'ai l'impression qu'il y a un ticket à gauche, Maria Paco, avec Patrick Fonte. J'ai l'impression qu'il y a un ticket à gauche, là. J'ai dû donner votre adresse et peut-être vous arrangez entre vous. Lequel ? Lequel ? Je t'en mignonne. Côté court. Lui, là, là ? Oui, Patrick Fonte. Oui, c'est celui qui vient de parler. Oui, mais il est super. Il vous plaît, physiquement ? Il vous rappelle, Denis Gray ? Je me suis vengé. C'est pas parce que tu remplaces Ligne-Renaud au théâtre actuellement avec ce que tu veux dire. C'est pas encore ? Oui, c'est pas grave. On va s'en venir. On va s'en venir. On va s'en venir. On va s'en venir. On va s'en venir.